Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 25 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Alors, pourquoi certaines personnes se retrouveront-elles à adorer la bête ? Amen. Pourquoi ? Alors, on va lire l'Apocalypse 13. Amen. Le verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Ce dont le nom n'a pas été écrit, de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. La persévérance et la foi des saints. Nous sommes dans ce temps-là où nous devons être persévérants. Et nous devons, coûte que coûte, marcher par la foi, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. On ne peut pas se confier à une personne. On ne peut pas se confier à un système. On doit dépendre totalement de notre Seigneur. Et il a dit à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur tous les habitants de la terre. Alors, les persévérants, dans la doctrine de Christ, ils seront gardés. Amen. Ils seront gardés. On ne sait pas comment. Mais, Dieu a donné sa parole. Il va les garder. Alléluia. Amen. Mais, il ne faudrait pas qu'on se retrouve à adorer la bête, telle qu'on vient de le lire, dans Apocalypse 13, le verset 8. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve à l'adorer. La seule manière que ce ne soit pas ça, c'est que nous soyons, pardon, en train de persévérer dans la parole, en train de marcher comme Dieu attend de nous. Amen. Mais, qu'est-ce qu'il attend de nous, notre Dieu ? Regardons dans Exode 20. Amen. Je ne vais pas lire tous les commandements, n'est-ce pas ? On va s'arrêter là-dessus. On va regarder les différents points que Dieu nous a donnés en tant que ses enfants, n'est-ce pas ? Pour notre bien. Dans Exode 20, le verset 1, il est dit Alors Dieu prononça toutes ses paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prostèneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui plie l'uniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, les consignes sont claires. Je suis éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas, il n'y aura pas un autre Dieu que le Dieu créateur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Si tu as un autre Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu es en train d'enfreindre à la loi du Dieu. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Si tu as une image taillée à quelque part, c'est de l'idolâtrie. Tu es en train d'enfreindre à la loi de ton Dieu. Tu ne dois pas te prostèner devant cette image, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un hôtel quelque part dans ta maison pour te courber devant les statuettes, devant tout ce que tu appelles bien, quelque chose de secret. Alors, c'est interdit. Maintenant, il y a des images taillées qui sont visibles, comme des statuettes, des amulettes, mais il y a d'autres qui ne sont pas visibles, surtout dans notre temps où l'être humain est devenu même sa propre, c'est-à-dire, il adore sa propre image. La terre est remplie de narcissiques, n'est-ce pas ? La culture aujourd'hui tend envers le narcissisme. On tend à se valoriser soi-même. On se regarde dans le miroir et on est satisfait de soi. On passe le temps, des heures devant le miroir pour enlever des petits boutons, quelque part. Il faut regarder ils vendent le savon pour le visage, le savon pour le bras, le savon pour le pied. Ils vendent toutes sortes de savons. Moi, je ne savais même pas ces choses-là. Alors, moi, je me demandais mais pourquoi est-ce qu'il y a différents savons ? On dit que non, le visage, c'est différent. Mais pourquoi est-ce que le visage, c'est différent ? Ça fait partie de notre corps, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que le savon du visage, c'est différent ? C'est parce que l'attention est tournée vers une partie du corps. Et puis, si on ne fait pas attention, on peut idolâtrer notre visage, notre personne. Et puis, finalement, Dieu n'a plus de place. La place, c'est juste dans les choses. Et, en passant, on ne fait pas souvent attention à cela. Mais la télévision, c'est une image. La télévision, dans nos maisons, c'est une image. Et souvent, elle passe incognito, cette image-là. Parce que, tellement on est habitué, on l'a adapté à notre quotidien, que, finalement, on ne voit pas, dans la télévision, de l'image. ou bien, on a adapté notre cellulaire. Si bien que, on n'est jamais sans mon cellulaire. Et on ne voit pas, jusqu'où, ça prend de la place. Mais toutes ces choses-là, toutes ces gadgets-là, ça prend la place de notre Dieu. Donc, nous sommes appelés à faire très, très attention pour ne pas que la place de Dieu soit prise par un objet. Et ça ne prend pas grand-chose, hein. Ça ne prend pas grand-chose pour se retrouver à adorer une image autre qu'une adoration tournée vers notre Dieu. Amen. Jésus-Christ, c'est-à-dire la femme samaritaine, l'heure est venue où les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça dit quoi? Ça dit que notre focus sera sur notre Dieu. Pendant qu'on entend l'adorer, tout notre focus est sur lui. Notre focus n'est pas ailleurs quand on adore notre Dieu. Ça dit, tout est vrai, tout est sincère. Notre être entier est en adoration à ce Dieu-là. Voilà l'adoration que Dieu demande. Et il a dit à Israël dans Deutéronome 6, il a donné consigne à Israël et il a dit que et ces commandements que je te donne, le verset 6, aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà les consignes que nous avons reçues concernant les commandements de Dieu. Ça dit, notre vie doit être le reflet de ces commandements-là. Amen. En nous. Et Dieu dit, ça va figurer au niveau des frontaux. Voilà pourquoi quand Dieu marque ses enfants, il les marque sur le front, le tableau est sur le front. C'est une marque invisible, on ne la voit pas. Mais les enfants de Dieu sont marqués. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est logée là sur le front. Les frontaux sont logés là. Amen. Et voilà pourquoi c'est dit dans Apocalypse 13, le verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, ils vont l'adorer, ceux-là. Leur nom n'a pas été écrit dans le livre Amen. Dès la fondation du monde, ça n'a pas été écrit. Mais non, Dieu n'est pas en train de dire que il y a certains groupes qui ont déjà été sélectionnés et que leurs noms ont été écrits. Non, il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que tous ceux-là qui pratiquent la doctrine, qui pratiquent la vérité telle que établie par notre Dieu, tous ceux-là ne vont pas se retrouver à adorer la bête. Parce que tout en eux vibre pour leur Dieu. Amen. Tout en eux vibre pour leur Dieu. Et Paul a dit « Soyez mes imitateurs » comme moi-même je le suis, le Christ. en Corinthiens 11. En Corinthiens 11, le verset 1, Paul l'a dit et ça c'est fort. Pour qu'un être humain puisse le dire, ça veut dire qu'il passait son temps à imiter Christ. « Soyez mes imitateurs » comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Il l'a dit, en Corinthiens 11, le verset 1. Et ça c'est fort. Et nous sommes tous appelés à imiter Christ. Et qui est Christ ? C'est celui qui nous a sauvés. C'est celui qui nous a rachetés. C'est celui qui nous a libérés. Amen. Il a donné de sa vie pour nous donner le salut. Amen. Et quand Philippe a demandé à Jésus « Montre-nous le Père » Jésus-Christ lui a dit « Philippe, ça fait longtemps que tu es avec moi et tu n'as pas vu le Père. Toutes les œuvres que je fais et c'est le Père qui le fait en moi. » Question de dire que Jésus était l'image parfaite du Père. Et dans Colossiens on connaît le passage n'est-ce pas ? Colossiens parlant de Jésus-Christ nous dit au verset 15 qu'il est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création car en lui tout a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles trône dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui tout a été créé. Donc Christ est l'image du Dieu invisible mais pourquoi ? Parce que Christ c'est la parole c'est la parole la parole qui soutient le monde la parole qui tient tout tout a été fait par la parole Christ c'est cette parole-là et il est l'image c'est-à-dire que quand on voit Christ on voit Dieu et Paul dit faites comme moi ça veut dire qu'à quelque part Paul qui était un humain contre toi et moi a posé des actions pour que sa vie soit le reflet de Christ rappelons-nous Paul a beaucoup persécuté les chrétiens et c'est sûr que sorti de là il ne peut que soupirer tous les jours à être comme Christ voilà pourquoi tous ses conseils il nous dit d'imiter Christ de l'imiter lui Paul il nous dit il nous exhorte à marcher dans la vérité il nous exhorte à demeurer dans le droit chemin ça c'est ce que Paul a toujours fait avec les autres apôtres Amen donc tout ce qui a été dit dans les commandements de Dieu il y en a qui l'ont mis en pratique les apôtres l'ont mis en pratique les lévites l'ont mis en pratique beaucoup de gens qui ont vécu avant nous ont mis les commandements de Dieu en pratique et beaucoup sont encore en train de mettre cela en pratique donc Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est impossible Amen tout ce que Dieu nous demande c'est quelque chose de possible ça veut dire que toi et moi sommes appelés à obéir à Dieu en toutes choses il a dit Amen vous n'aurez pas d'image taillée on ne doit pas avoir d'image taillée devant lui il dit je suis éternelé ton Dieu tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face on n'aura pas d'autre Dieu c'est ta responsabilité de tout faire pour ne pas avoir un autre Dieu c'est ma responsabilité de tout faire pour ne pas avoir un autre Dieu Amen on doit marcher dans la vérité devant notre Dieu et marcher dans la vérité revient à mettre en pratique la parole de Dieu telle que Jacques nous dit Amen Jacques nous dit dans le verset 22 de Jacques 1 il nous dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement donc on connait ce passage on est appelé à pratiquer ce que nous lisons on est appelé Amen à rendre notre foi active parce que le même Jacques il dit que la foi sans les oeuvres elle est morte une foi c'est visible pour dire que X a la foi il faut qu'on le voit en action et on sait qu'il a la foi donc si toi et moi disons que nous avons la foi en Jésus Christ notre vie doit refléter cette foi-là en Jésus Christ Amen notre vie doit refléter cela alors nous ne devons pas négliger les oeuvres les bonnes oeuvres vis-à-vis de ceux-là qui sont dans le besoin ça c'est très très important on ne mentionnera pas ça assez Amen les choses que je mentionne souvent souvent très important de penser toujours à ceux qui sont dans le besoin parce que dans notre bourse Dieu a prévu toujours à mon temps pour d'autres personnes aussi ça c'est très important alors dans dans Matthieu 5 dans Matthieu 5 c'est Jésus Christ qui parle n'est-ce pas au verset 17 il dit Matthieu 5 verset 17 il dit ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir on vit dans un temps où beaucoup pensent que la loi était abolie et c'est même un enseignement dans plusieurs églises plusieurs dénominations les gens ne veulent pas entendre parler de loi de Dieu ils ne veulent entendre que parler de grâce mais la loi c'est Dieu il faut que je te le dise si tu pratiques la loi tu es en train de t'approcher de Dieu si tu mets en pratique la loi de Dieu Dieu sera visible pour toi les gens qui voient Dieu Amen c'est les gens qui mettent en pratique la parole de Dieu qui pratiquent la loi ils voient Dieu Dieu va toujours se révéler à eux il va envoyer un ange il va se révéler à tous ceux-là qui obéissent à sa parole normal n'est-ce pas c'est un père et puis quel père n'aime pas l'enfant qui lui obéit donc toi et moi nous sommes appelés à obéir Amen et Jésus-Christ dit qu'il n'a rien aboli si nous nous sommes laissés tromper si nous nous sommes laissés prendre au piège il est très important qu'on retourne à la vérité surtout que nous sommes dans les temps les derniers temps c'est important que le Seigneur nous trouve en train de pratiquer sa parole il a dit quoi il dit que vos reins soient sains et votre lampe allumée Luc 12 et soyez comme ces serviteurs-là que le maître à son retour trouvera en train de faire l'oeuvre c'est ça qu'il dit Jésus-Christ nous l'a dit dans Luc Luc 12 le verset 35 il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant je vous le dis en vérité il se scindra les fera mettre à table et s'approchera pour les servir donc notre responsabilité toi et moi c'est d'être en train de faire ça marcher dans la vérité pratiquer la loi de Dieu et puis s'occuper du troupeau de Dieu c'est notre responsabilité nous sommes appelés à le faire et je ne le dirai pas assez que que tu sois femme que tu sois homme tu as été appelé à faire ça tu es un enfant de Dieu ne te laisse pas voler ton appel ma chère soeur parce que tu es féminin ne te laisse pas voler jamais Dieu ne va jeter dehors une femme qui a amené à lui beaucoup de personnes Dieu ne va pas le faire il ne va pas jeter ça il ne va pas jeter une femme dehors en disant que oui la femme il a été dit que la femme ne doit pas enseigner ou prêcher qu'il a dit c'est une bonne question n'est-ce pas qu'il a dit donc il est très très important que nous soyons tous en train de faire l'oeuvre de Dieu surtout qu'il y a un verset qui dit il y a beaucoup d'appelés mais il y a très peu de lus il y a un verset aussi qui dit déjà blanchissent blanchissent les champs pour la moisson alors les ouvriers dans la maison du père ils sont tous le bienvenu et Dieu se réjouit de tout cela qui font le travail avec amour avec persévérance Dieu se réjouit alors joyons-nous Amen au groupe de tout cela qui sont en train de pratiquer la récolte dans le champ de Dieu Amen ça c'est très important alors nous ne pouvons pas bannir la loi de Dieu sous aucun prétexte ça ne peut pas être bannir c'est très important qu'on mette ça qu'on note cela qu'on pointe ça en note Amen alors donc et l'apôtre Jean parlant à Gaius il a dit je souhaite que tu prospères à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme et on sait que tout individu c'est corps âme et esprit Amen tu es une personne tu as une âme Amen tu as un esprit la lampe de Dieu en toi ou bien disons que tu es une personne qui vit dans un corps Amen alors tu es une personne Amen tu es une âme vivante Dieu t'a donné son esprit Amen et puis tu vis dans un corps donc il y a trois dimensions dans la personne et l'apôtre Jean écrivant à Gaius au verset 2 il dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme il est en train de dire qu'une personne en santé doit avoir un équilibre entre son âme son corps et son esprit il s'est dit c'est ça la santé alors l'âme sur le domaine de la volonté c'est là où il y a nos émotions c'est là où il y a nos pensées Amen ça doit être en conformité avec notre esprit qui est en relation constante avec notre Dieu si on est en communion avec lui et notre vie pure va se refléter sur notre corps on aura un corps en santé Amen parce que l'esprit et l'âme on ne le voit pas c'est à l'intérieur ce que l'on voit de toi c'est extérieur il y a des gens qui disent que ce n'est pas grave Dieu s'occupe juste de l'intérieur mais combien il se trompe n'est-ce pas combien il se trompe autant le Jésus Christ il a dit aux pharisiens il dit vous nettoyez juste l'extérieur de la coupe il dit nettoyez aussi l'intérieur parce que l'intérieur c'est plein d'ossements Amen c'est comme des sépulcros blanchis quand on regarde à l'extérieur c'est beau mais à l'intérieur c'est souillé dans notre temps les gens disent que ce n'est pas grave l'extérieur ils disent que c'est l'intérieur qui compte et tu les vois tu ne peux pas dire qu'ils sont enfants de Dieu parce que tout est dépravé et il n'y a rien qui montre en eux qu'ils sont enfants de Dieu et la Bible dit qu'on est en train de se tromper si on pense qu'on n'a pas besoin de rendre l'extérieur sain on est en train de se tromper et ceux aussi qui pensent qu'on n'a pas besoin de rendre l'intérieur sain sont aussi en train de se tromper c'est à dire que toi et moi sommes sains purs selon le modèle de Dieu si l'intérieur est nettoyé comme l'extérieur Amen ça dit quand on te voit à l'extérieur au centre d'achat il faudrait que tu sois la même personne dans ta maison la vraie personne que tu es c'est celle qui est dans la maison celle que les gens ne voient pas tu es la vraie personne tu es cette personne-là si tu es une personne qui frappe ta femme qui la méprise qui l'insulte et que personne ne te voit Amen et que dehors on te voit seulement que tu es souriant et que tu es bien la vraie personne que tu es c'est la personne qui frappe la femme à l'intérieur si tu es quelqu'un qui frappe tes enfants qui les insulte et que dehors on te voit comme le meilleur père ok mais la vraie personne que tu es c'est celle qui est à l'intérieur qui frappe les enfants qui les insulte qui les méprise et c'est ce que tu es et Dieu nous exhorte Amen à être prospère c'est-à-dire corps, âme et esprit marchons dans la vérité marchons dans la pureté le reflet à l'interne doit être le même qu'à l'externe ça dit 1 plus 1 égale 1 Amen ça dit ce qu'il y a à l'intérieur même chose que ce qu'il y a à l'extérieur et en ce sens-là Dieu va dire que tu es quelqu'un de véridique Amen et Alléluia c'est à ça que nous sommes tous appelés tout le monde est appelé à faire cela et est-ce que ça marche cette situation-là Amen pour un humain oui ça marche tout cela qui se lève à tous les jours pour avoir une meilleure version de comme on dit Amen ils réussissent il y en a qui n'ont pas une relation avec le Seigneur Jésus mais qui travaillent pour avoir un bon caractère pour être une bonne personne qui se maîtrise pour ne pas exploser il travaille mais la personne que Dieu appellera parfaite c'est celle-là qui a Jésus-Christ dans sa vie Amen et qui amène ses fautes et ses péchés devant Jésus et en demandant pardon et Jésus va aider cette personne-là à transformer ses faiblesses de telle sorte que ce soit pour la gloire de Dieu nul n'est parfait Amen nul n'est parfait mais Jésus a dit soyez parfait comme votre Père ça veut dire que s'il y a une personne que nous devons imiter c'est notre Père notre Père Céleste il est parfait et Jésus a été son reflet et Paul a été le reflet de Jésus et toi et moi sont appelés à être le reflet de notre Père quand les gens nous voient qu'ils disent oh oui vraiment voilà un vrai serviteur de Dieu voilà une vraie servante de Dieu Amen et Jésus-Christ a dit méfiez-vous du lévin des pharisiens c'est ça qu'il a dit il dit méfiez-vous du lévin des pharisiens Matthieu 23 le verset 26 Matthieu 23 le verset 26 notre Seigneur dit ceci vous de même attendez 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 pharisiens aveugles Matthieu 23 le verset 26 pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net malheureux à vous scribe pharisiens hypocrite parce que vous ressemblez à des sépulcres des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité malheureux à vous scribe pharisiens hypocrite parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et que vous dites si nous avions vécu du temps de nos pères nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes vous témoignez ainsi contre vous même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes comblez donc la mesure de vos pères serpent race de vipères comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici il est en train de dire que nous sommes tous appelés à ne pas pratiquer l'hypocrisie parce que l'hypocrisie c'est avoir deux facettes c'est te présenter d'une façon et puis de l'autre côté et te présenter de l'autre c'est ça l'hypocrisie c'est comme être dans une scène l'hypocrisie c'est comme être dans une scène c'est comme pratiquer la comédie les comédiens ils passent leur temps à changer de vêtements quand ils sont sur scène de telle sorte que souvent tu ne le reconnais même pas il se maquille tellement que tu ne reconnais pas la personne et ça c'est du domaine de la comédie une mise en scène et Jésus-Christ dit ça ne doit pas être ça pour nous on doit être des gens honnêtes net quand on nous voit dehors ça va être la même chose dedans ça ne veut pas qu'on dise hé attends c'est quoi c'est pas possible il ne faudrait pas qu'on soit une double personne on doit être tel que nous sommes peu importe l'endroit c'est ça la vérité c'est ça la purité c'est ça la lumière et nous sommes tous appelés à être ainsi en tant qu'être humain nous sommes appelés à être le reflet de notre Seigneur qui est l'image amen du Dieu invisible il est l'image du Dieu invisible quand les gens voient Jésus ils voient la présence du Père en eux toi et moi devons être comme ça amen nous avons tous été appelés comme ça à être comme ça alors si tu es en train de faire ce travail là vas-y continue Dieu aide n'est-ce pas il aide tout un chacun c'est pas vrai qu'à notre réveil on doit juste courir après l'argent après les choses de ce monde non à notre réveil on doit venir devant Dieu si ça nous prend 3 heures 4 heures de notre journée pour être en communion avec Dieu et avoir le dessus sur les faiblesses de notre corps allons-y on est en train de faire un travail extraordinaire oui si ça nous prend 4 heures 3 heures 2 heures devant Dieu pour dire Seigneur pardonne mon péché Seigneur aide-moi allons-y amen on ne le regrettera pas c'est ça que Dieu entend nous dire mais maintenant si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait si c'est quelque chose qu'on a négligé et qu'on est venu dans la maison de Dieu on a donné notre vie à Jésus et qu'on n'a pas marché selon ses principes on a négligé ce qui était à faire alors ça va nous rattraper voilà pourquoi il y a un groupe qui va se retrouver à adorer la bête amen ça va nous rattraper on ne peut pas tromper Dieu la Bible dit qu'on sait qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera tu ne peux pas tromper Dieu alors dans dans Matthieu 16 le verset 6 Matthieu 16 le verset 6 il dit ceci Jésus leur dit gardez-vous avec soin du lévin des pharisiens et des sadduciens et ce lévin c'est quoi ? c'est l'hypocrisie le fait de présenter deux facettes n'est-ce pas ? Jésus-Christ s'est dit méfiez-vous il dit c'est pas c'est pas bien et tantôt qu'on a lu il a parlé de race de vipères ce vénin là qui est l'hypocrisie ça vient de la race du serpent la vipère c'est un serpent ça dit être serpent c'est être double double personnalité Jésus-Christ nous dit non il faut qu'on sorte de là pourquoi ? pourquoi ? allons-y lire Matthieu 4 Matthieu 4 voilà ce qu'il dit au verset je pense 23 21 il leur dit encore apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert rien de secret qui ne doit être mis au jour voilà la raison pour laquelle plusieurs vont adorer la bête car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert rien de secret qui ne doit être mis au jour est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens sur la terre qui ne pêchent pas ? non ça ne veut pas dire ça ça veut dire que si tu as péché viens devant Dieu pour confesser tes péchés la Bible dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité nous devons quitter la double vie nous devons amener à la lumière tout ce qui est dans les ténèbres nous devons l'amener et devant qui nous aménons ça ? c'est devant Dieu c'est devant Dieu il nous dit de venir devant lui pour demander pardon parlons lui de nos faiblesses ne fions pas pas loin de lui allons-y dans sa direction et faisons-le à tous les jours pour lui dire papa aujourd'hui encore j'ai péché papa aujourd'hui encore je t'ai offensé je ne suis pas digne de toi allons-y devant lui et si c'est envers un frère ou envers une soeur allons-y régler le problème allons-y de telle sorte que nous soyons transparents avec rien à cacher avec rien à cacher ça dit que nous ne sommes pas une double personnalité que les gens nous connaissent une personne avec une couleur bleue mais après quand ils voient la vraie personne que nous sommes la couleur elle est multicolore exemple et les gens m'ont dit mais attendez moi je pensais que c'était une personne bleue mais je pensais que sa couleur c'était du bleu mais non sa vraie couleur c'est multicolore et finalement les gens sont perdus eux-mêmes voilà pourquoi Jésus-Christ dit il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert rien de secret qui doit être mis au jour pourquoi parce que ce qui est caché c'est les ténèbres et on arrive là dans le temps où il n'y aura plus de ténèbres les ténèbres seront exposés tout sera à la lumière tout ce qui est ténèbres va périr et va rester seulement ce qui est lumière voilà pourquoi la Bible parle dans Daniel 8 verset 23 dit au moment de la consommation des péchés il va s'élever un roi impudent il sera dans toutes sortes de magie de sorcellerie mais les péchés ils sont consumés pourquoi parce que l'humanité est arrivée au temps où la semence mise en terre la semence du mal mise en terre depuis le temps de Adam doit être récoltée on est dans ce temps de récolte alors s'il y a des ténèbres qui restent dans ta vie tu seras récoltée avec les mauvais grains c'est ça tu seras récoltée avec les mauvais grains et le mauvais grain Jésus Christ dit quoi on l'assemble et on le met dans un feu qui brûle Dieu ne veut pas cela pour toi il ne veut pas cela pour moi il nous appelle à la repentance à tous les jours à tout moment il nous appelle à être transparent il nous appelle à venir à la lumière tout le temps il nous appelle à sortir de la double vie il nous appelle à cela c'est très très important mais si on ne le fait pas alors la double vie qui est le reflet de notre âme ça sera visible ça va sortir on est dans ce temps là tout ceux-là qui ont vécu dans la sincérité dans la vérité du Père ils seront transformés en des êtres glorieux Amen pourquoi ? parce que c'est le temps où le reflet de notre personne sera vu par tous parce que c'est notre âme notre esprit ce qui est à l'intérieur c'est ça qui sera présenté à l'extérieur Amen c'est ça c'est ça le moment de la consommation des péchés c'est ça ce qui était à l'intérieur c'est ce qui est présenté à l'extérieur alors si ce qui était à l'intérieur était la même que ce qui est à l'extérieur pas de problème la lumière va toujours continuer à briller si par contre ce qui était à l'intérieur c'était tout simplement caché pour faire croire quelque chose aux autres alors le reflet de ton âme sera tout simplement une personnalité que les gens ne savent pas du tout et ce sera le choc la consternation mais en fait ce n'est que la vraie personne que tu es là c'est elle qui se présente à l'extérieur comme ça voilà où j'en viens tout cela c'est pour en venir là pourquoi est-ce que un groupe va adorer la bête Amen c'est le groupe de tout cela qui cache leur personnalité parce que Jésus Christ dit il n'y a rien de caché qui va rester caché ça doit sortir parce qu'il n'y aura plus les ténèbres les ténèbres seront chassés de la face de la présence des enfants de Dieu il n'y aura que lumière ce temps de mille ans de repos où on sera dans la gloire de Dieu tout cela les ténèbres seront chassés la Bible nous dit quoi que dans la présence du Père il n'y a même pas d'ombre de variation il n'y a même pas l'ombre dans la présence du Père l'ombre n'existe pas tellement tout est purité Dieu nous demande donc de ne pas laisser une seule ombre dans notre vie dans notre comportement dans tout ce que nous faisons y a-t-il quelque chose pour lequel on pense que si les gens savaient il y aurait la honte et tout et tout alors allons-y devant Dieu pour dire Seigneur aide-moi à sortir de là et Dieu va nous aider il va nous dire comment faire il va nous dire s'il faut prendre un temps de jeûne il va venir à notre secours il va nous aider alors Apocalypse 13 le verset 1 nous présente dont l'image de la bête c'est-à-dire le système et l'entité qui représente le système alors ça se présente on a une bête j'ai pris l'exemple j'ai pris l'exemple d'Apocalypse 13 pour expliquer ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui Amen donc Apocalypse 13 parlant de rien de caché ne restera caché Amen Apocalypse 13 ça nous dit ceci on va lire puis puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours sa gueule comme la gueule d'un lion le dragon lui donna la puissance et son trône une grande autorité et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qu'il semblava à la bête et qu'il peut combattre contre elle il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois elle ouvrit la bouche elle ouvrit pardon sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel je vais m'arrêter là alors on a une bête amen on lit et après on se rend compte qu'il y a une personne amen et je viens ici présenter corps à mes esprits amen comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai pris le temps tranquille en train d'étudier amen de lire ma bible et puis certains passages et le Seigneur m'a enseigné alors tout être humain a en lui corps à mes esprits que nous sommes appelés à parfaire amen tu as appelé à parfaire ton esprit tu as appelé à parfaire ton âme tu as appelé à parfaire ton corps amen alors ce n'est pas pour mettre la condamnation sur les uns et les autres n'est-ce pas mais le Seigneur m'avait dit que finalement quand le corps ne va pas bien c'est parce qu'il manque une harmonie entre l'esprit et l'âme et le corps il y a quelque chose qui n'est pas bien fait ou bien qui n'est pas bien pratiqué amen et puis comme je vous dis je l'ai déjà dit j'avais j'étais je faisais beaucoup de migraines amen et puis bon j'ai eu à couper dans mon alimentation vraiment et aujourd'hui j'ai béni le Seigneur de telle sorte que les migraines sont complètement parties vraiment presque presque amen et le jour que j'ai une migraine le Seigneur m'a dit le jour que tu as une migraine mange des épinards amen et tu verras et effectivement c'est le meilleur médicament pour moi quand ça ne va pas et que je sens une migraine il suffit juste que je je consomme de l'épinard une certaine quantité et puis tout s'en va et dans l'épinard c'est quoi il y a la chlorophylle n'est-ce pas et puis et il y a aussi du fer amen et très souvent quand la migraine je sens la migraine je sais où est-ce qu'il y a bu souvent c'est que j'ai pris quelque chose de sucré et puis ça a débordé et puis bon voilà un peu donc je connais mon corps je sais quelles sont les actions que je dois poser pour éviter certaines choses amen et Dieu a appelé chacun à marcher dans la sainteté à voir la victoire sur la douleur sur la maladie donc nous sommes appelés à être en santé corps, âme et esprit voilà nous sommes appelés à être une seule personne c'est-à-dire dedans doit être identique à dehors et l'autre personne c'est Jésus Christ ou bien notre Dieu qui gère ta vie amen c'est ça Jésus Christ il habite en nous n'est-ce pas alors nous sommes le temple du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui habite en nous il habite en nous pour faire que la personne intérieure soit identique à la personne extérieure ou bien pour faire que la personne extérieure soit identique à la personne intérieure donc si tu marches par le Saint-Esprit il va t'aider à faire sortir de toi tout ce qui est souillure tout ce qui est ténèbre de ta sorte que tu es la personne extérieure la même que la personne qui est intérieure c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone d'ombre entre les deux c'est-à-dire que quand on te voit on sait que c'est toi qui es là mais ici la bête de l'Apocalypse est 13 quand on regarde on voit ça nous dit au verset 4 on dit on dit attendez attendez il dit je vis une de ses têtes qu'on blessait à mort mais sa blessure mortelle fut guérie donc il y a cette tête il y a d'un côté cette tête que Dieu a appelé blasphème il y a d'un autre côté 10 têtes c'est les autorités et il y a la personne elle-même donc cette personne amène qui est au fait l'opposant l'antichrist amène cette personne-là amène à quelque chose en elle qui fait qui fait qu'elle n'est pas un quand tu la vois elle est un il parle de bête quand la bible parle de bête ça veut dire que la personne ne marche pas par l'Esprit de Dieu ok on va regarder dans 1 Corinthien 15 rapidement je vais juste vous situer quand on dit quelque chose c'est bien toujours d'avoir la référence et puis ça aide pour faire nos études n'est-ce pas alors c'est Paul qui nous parle dans 1 Corinthien excusez-moi dans 1 Corinthien 15 Paul nous dit il dit attendez je vais regarder rapidement où est-ce que attendez attendez donnez-moi quelques minutes 1 Corinthien 15 le verset 42 Paul dit ainsi en est-il de la résurrection des morts le corps est sémé corruptible il ressuscite incorruptible il est sémé méprisable il ressuscite glorieux il est sémé infirme il ressuscite plein de force il est sémé corps animal il ressuscite corps spirituel il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devient une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre est terrestre le second homme est du ciel tel est le terrestre tels aussi sont les terrestres tels est le céleste tels aussi sont les célestes de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste alors nous sommes donc appelés amen de passer de la personne qui vit selon la chair que Paul appelle l'homme animal à la personne qui marche par l'esprit que l'homme appelle spirituel amen donc si on retourne à notre texte de l'apocalypse 13 amen alors quand on regarde la personne on voit une seule personne amen c'est juste ce qu'on voit une personne qui est là et le texte nous présente que il y a trois parties il y a une partie c'est les autorités amen jusqu'à il y a du diadème c'est-à-dire que les autorités en présence c'est des rois ou bien voilà ou la monarchie les rois la présidence voilà les autorités de l'autre côté c'est des blasphèmes c'est-à-dire des individus amen qui au fait mine ou bien ruine la vie de la personne et de l'autre côté c'est la personne elle-même alors si on revient à notre chemin corps, âme et esprit on voit d'abord la personne parce que l'apocalypse 13 nous dit la personne elle a une bouche remplie d'arrogance c'est-à-dire quand tu vois la personne tu vois juste une personne amen et puis ce qui est décrit au fait ici c'est dans l'intérieur de la personne c'est-à-dire le côté qu'on ne voit pas amen le côté que Jésus-Christ a dit de travailler l'intérieur voilà ça c'est l'intérieur l'esprit qui agit à l'intérieur la personne alors à l'extérieur on voit une seule personne mais à l'intérieur on voit trois groupes on voit les autorités amen qui ont une place considérable dans la vie de la personne on voit six autres personnes parce que la personne ça fait la septième tête amen ça fait sept amen parce qu'on voit l'animal il a sept têtes à l'intérieur amen et puis on voit la bouche de la personne remplie d'arrogance et puis elle profère donc des blasphèmes on suppose que les blasphèmes viennent des autres personnes les six autres personnes qui sont dans le corps et puis elle a une grande elle a un pouvoir et le pouvoir ça vient des dix autres personnes qui sont là qui sont les autorités amen et puis elle blasphème contre les autorités du ciel quand on dit contre les habitants du ciel les habitants du ciel c'est qui ? c'est les enfants des dieux c'est Dieu amen qui habite au ciel ? Dieu ses enfants et puis les anges donc la personne blasphème contre et tout ça c'est vu c'est vu dans le spirituel amen c'est vu dans le spirituel alors le Seigneur nous présente le tableau ou bien l'apôtre Jean voilà l'apôtre Jean nous présente le tableau de cette personne là qu'il appelle un animal parce que comme j'ai dit tantôt quand on dit animal c'est pas pour insulter pour dire c'est l'animal qui est comme ça non animal quand la Bible parle d'animal ça veut dire que la personne marche selon la chair et quand la Bible parle de spirituel elle entend dire que la personne marche selon l'esprit de Dieu alors l'apôtre Jean voit une personne qui est dans son dans sa forme vraiment d'homme naturel voilà c'est un homme naturel qui est là et puis Jean ne voyant pas l'esprit Jean l'appelle il voit un animal amen exactement comme Daniel a décrit amen et qu'est-ce qu'il voit il voit trois parties dans la personne une partie de cette personne lui vient des autorités l'autre lui vient des personnes et puis l'autre ça vient de lui-même si bien que de l'institut quand on regarde la personne on voit une seule personne mais en réalité il y a trois groupes à l'intérieur de la personne si bien que la personne amen n'agit pas par elle-même elle agit c'est-à-dire que elle est en soi une autre personne bâtie par trois entités si on peut le dire ainsi voilà pourquoi la Bible nous parle dans Procétion 13 elle nous dit que le verset 16 c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6 c'est 6 c'est-à-dire c'est trois personnes en un si on peut le dire ainsi parce que les dix les dix autorités ça devient comme une seule personne les six blasphèmes ça devient comme une seule personne et puis la personne elle aussi ça fait une personne et puis ça fait le 6 6 6 6 Amen alors donc voici donc la terre appelée à euh car attendez c'est ici la sagesse quelqu'un calcule le nombre de la bête c'est le nombre 6 6 et puis c'est dit que la partie que je vais lire excusez-moi à Procétion 13 le verset j'ai perdu une partie de ma Bible attendez c'est dit et elle fit que tous petits et grands riches riches et pauvres libres esclaves reçussent une marque sur leurs mains droite et sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque ni le nombre de la bête ni le nombre de son nom Amen et le nombre que chacun reçoit ceux qui adorent la bête ils reçoivent 6 6 pourquoi parce que ils sont liés automatiquement aux autorités Amen ils sont liés automatiquement aux autorités ils sont liés automatiquement aux 6 têtes de blasphème parce que ils adorent la bête alors qu'ils adorent la bête Amen en même temps ils sont en train d'adorer le système ils sont en train d'adorer les 6 têtes blasphématoires ils sont tout simplement en train de pratiquer l'idolatique contre Dieu et ceux-là arrivent à ceux-là qui n'ont pas pris le temps de nettoyer l'intérieur comme l'extérieur de ta sorte que ils sont une personne double et le fait qu'ils soient doubles fait que ils vont se retrouver à adorer la bête c'est-à-dire la chose va arriver du tic au tac parce que leur vie leur vie est telle que quand ça les arrange ils sont une personnalité X quand ça ne les arrange pas ils sont une personnalité Y ils naviguent entre X et Y ou bien entre A et B ils sont ils sont la même personne mais ils naviguent ils changent suivant que ça les arrange ou pas et Jésus-Christ nous dit non d'être un seul une seule personne si ça ne t'arrange pas reste droit sur la parole de Dieu pratique l'obéissance à la parole ne te courbe pas devant une image adore Dieu seul peu importe ce qui va t'arriver adore Dieu seul on a l'exemple de Daniel ils l'ont jeté dans la fosse au lion Dieu a envoyé des anges ils ont fermé la bouche des lions la gueule des lions on a l'exemple de Shadr Meshach et Abednego Dieu a envoyé son ange qui était au milieu avec eux ils sont sortis de là le feu ne les a pas touchés parce qu'ils sont restés fermes ils ont dit oh roi en tout cas nous on ne va pas t'adorer ferme donc Dieu s'attend à ce que ses enfants soient fermes mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui c'est le message de Dieu de depuis toujours de telle sorte que tout cela qui marche pratiquant la parole de Dieu pratiquant la doctrine de Christ tout cela ils se retrouveront tout simplement à avoir la marque de Dieu sur leur front et puis ce sera le table le signe de la croix et tout cela qui n'auront pas pratiqué la doctrine de notre Dieu les commandements les préceptes tout cela qui auront marché selon les voies de ce monde ils vont se retrouver tout simplement à recevoir le 666 parce que ne pratiquant pas ce que Dieu attend de chacun automatiquement le code qui sera là c'est le code de l'antichrist qui est le 666 c'est un peu ça que nous avons besoin de regarder à notre niveau à tous les jours nous avons besoin d'être des personnes authentiques et je vais vous dire ce n'est pas que l'un est meilleur que l'autre non nous sommes tous des enfants de Dieu qui avons besoin de repentance il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre à dire la repentance collée à lui il n'y a pas quelqu'un qui est venu et puis Dieu a dit ok voilà celui-ci là je lui fais grâce non tout un chacun est appelé à aller au pied de la croix à tous les jours pour venir demander pardon pour dire Seigneur j'ai un problème il est important de faire une rétrospective de sa propre personne pour savoir qui es-tu qu'est-ce que tu fais il est important de reconnaître tes faiblesses et puis de venir devant Dieu pour dire ah j'ai péché père pardonne-moi et la Bible dit il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité Amen Dieu ne veut que cela et tantôt quand je disais que tous ceux-là qui ne font pas le travail de nettoyage en eux vont se retrouver à recevoir la marque de l'antichrist c'est-à-dire qu'ils vont recevoir à lui appartenir pourquoi parce que il est ça il est une personne Amen on voit une personne mais en fait c'est trois entités dedans c'est ça que le Seigneur nous a montré et les trois si on ne le sait pas on va voir que c'est corps âme et esprit Amen parce que en toi-même tu es corps âme et esprit mais quand tu reçois ton ordre de quelqu'un ça veut dire que ton esprit c'est des autorités Amen si on prend tout l'exemple l'Apocalypse 13 verset 1 alors en tant qu'enfant de Dieu nous recevons notre autorité notre Dieu ce qui fait que nous avons l'esprit notre esprit connecté à l'esprit de Dieu et parce que notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu notre âme Amen reflète Amen ce que Dieu nous dit dont notre esprit devient ce qu'en fait nos pensées Amen parce que nos pensées se déteignent sur notre esprit oh notre esprit vient de Dieu alors on est conforme à l'image de Dieu ça c'est un exemple n'est-ce pas mais suppose que on ne fait pas le travail de nettoyage et que on marche selon les ordres d'une certaine autorité alors cette autorité s'imprègne dans notre esprit alors ce qui fait que notre esprit ça devient l'autorité et parce que c'est l'autorité de la terre qui gère notre vie alors notre âme Amen sera influencée par les ordres qui viennent de l'autorité si bien que au lieu qu'on soit conforme à l'image que Dieu attend de nous c'est-à-dire un homme spirituel on devient tout simplement une personne conforme à ce que le monde attend de nous c'est-à-dire un homme animal sans l'esprit de Dieu et qu'est-ce que Dieu est en train de révéler ici il est tout simplement en train de révéler que comme on est dans le temps de la consommation des péchés ce qui est caché sera révélé voilà pourquoi le Seigneur insiste pour que nous ces enfants nous fassions tout pour que l'intérieur soit comme l'extérieur comme l'a dit aux pharisiens que l'intérieur de la coupe soit aussi nettoyé il ne faut pas que si vous nettoyez l'intérieur de la coupe ça va se détendre sur l'extérieur mais si vous nettoyez juste l'extérieur et que l'intérieur est là comme ça mais bon voilà le moment va venir où ça sera exposé et ça ne sera pas agréable Amen on est vraiment dans cette situation-là on est là en plein tout le monde d'ailleurs il n'y a personne comme je dis qui est au-dessus de l'autre on est tous des êtres humains Amen sur cette terre appelée à faire l'œuvre de Dieu n'est-ce pas alors si nous sommes les enfants de Dieu nous sommes appelés à nous sanctifier à nous purifier allons-y Amen faisons-le prenons le temps pour aller devant Dieu à tous les jours dégageons le temps pour ça c'est très important parce que Jésus-Christ il a dit quoi à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme nos hommes ne doivent pas être perdus pour cela nous avons besoin de travailler à ce que nos hommes ne soient pas perdus nous avons besoin de faire un travail et ça commence par donner du temps pour notre Dieu et puis sacrifier d'autres choses Amen que le Seigneur bénisse sa parole Amen et surtout surtout faisons tout pour ne pas nous retrouver à adorer la bête et ça commence par faire une rétrospective de sa propre personne Amen ça commence par être honnête envers soi-même ça commence par regarder à l'intérieur de soi pour changer ce qui doit être changé Amen ça est béni je vous aime beaucoup Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen Alléluia Amen